Comme un rêve qui finit par devenir réalité, la pose des pavés sur cette avenue principale d'un cuicou qui permet de partir de la rétitec sur la ligne 3 pour la paroisse inquisite sur la ligne 8 fait peau neuve et affiche le décor de la modernité. En témoignent les populations riveraines qui toutefois se soucient de l'évacuation des eaux usées de leur parcelle. C'est vraiment idéal, ça nous a vraiment marqué dans nos cœurs, sauf qu'on a un petit souci, avec la voie ça va, ça va. On a un petit souci, la voie c'est bon mais c'est au niveau de nos parcelles, on voit quand la pluie va tomber, surtout on n'a pas de caniveau ou de canalisation, c'est ça qui nous manque. Mais pour la voie on est vraiment satisfaits. On ne croyait pas que notre route pouvait s'arranger un jour comme ça. C'est un cuicou depuis 1982, dont l'a venu l'abbé Victor Goma, tout sous la parcelle 116, je ne l'ai jamais vu. Je suis très content aujourd'hui, je suis sous les Dalet, je lance le chapeau au gouvernement congolais, le président de la République et son gouvernement, donc on est très contents. Surtout notre député de Loindilly, donc là on est très contents, mais l'eau va aller où quand il y aura des grandes pluies ? Cette expérience de pose des pavés dans quelques ruelles des quartiers de la ville est bien appréciée par les populations pourvu que celles-ci soient étendues à tous les quartiers et que la possibilité d'évacuer rationnellement les eaux usées, voire même les eaux déplouies, soit trouvée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501